Moi c'est Bouteyna, moi c'est Rosalina, moi c'est Morgane. Nous sommes des étudiantes en licence économie-gestion à Lyon 2 et cette année nos professeurs ont proposé l'idée d'organiser Prépro Initiative. C'est un projet qui permet aux étudiants de mettre en avant leurs idées personnelles dans l'organisation d'un projet et le nôtre c'était un défilé de mode. Notre défilé aura lieu en octobre sur le campus de Lyon 2 au Berge. On a choisi ce projet pour sa créativité, son originalité. On l'a proposé nous-mêmes et on voulait vraiment sortir du cadre scolaire. Le but de notre projet est de promouvoir des gens créateurs léonais, donc des étudiants des écoles de mode, notamment Bellecourt, l'école de Condé, Sub de mode, S-Mode, Mode Art, la Martinière d'Hydro notamment. Donc à peu près six écoles léonaises. Ces étudiants ils auront pour but de présenter quatre silhouettes. Ça sera six créateurs et quatre silhouettes par créateur. Ce défilé permet notamment de présenter les collections des jeunes étudiants, donc notamment des dernières classes de deuxième ou troisième année. Les étudiants de mode n'auront pas de gains, pas de rémunération, mais ils auront une opportunité d'être vus par le public et de promouvoir leurs collections. Nous avons été aidés par notre professeur, Monsieur Luke Baumstark, pour mettre en avant ce projet, pour trouver des professionnels. Ce projet va nous permettre de nous avancer dans notre projet personnel et professionnel. Pour nous aider dans ce projet, on est accompagné de Rémi Perrier, qui est un professeur en licence de mode à Lyon 2. Il nous aide justement dans tout ce qui est l'organisation du défilé. Il en a déjà fait, notamment l'année dernière, il a participé à la Fashion Week, puis il organise des défilés pour sa propre marque. Il nous a aidés à trouver le lieu où on va faire le défilé, qui est le Palais Hirsch. Il nous a mis en contact avec des étudiants en master de mode, les M1 qui vont nous aider pour la communication sur leur compte Instagram Univ Mode Lyon. Certains élèves de M2 vont nous aider dans l'organisation du défilé et apporter un point de vue mode qui possède davantage que nous, on n'a pas forcément, même si on est fan de mode. Pour nous, l'opportunité d'organiser un défilé de mode, c'est une bonne occasion de pouvoir mettre en pratique les acquis qu'on a appris cette année, l'année dernière, en termes de gestion, de marketing, de communication, d'organisation d'un projet en général. Le projet, il a été réparti en trois grandes étapes. La première étape étant de déterminer le lieu, la date qui pourrait convenir à tout le monde. La deuxième étape, c'était plutôt de contacter les écoles, histoire de confirmer, en fait avec les candidats qui seront potentiellement intéressés de participer au projet, de mettre en avant leur création, d'obtenir un rendez-vous pour pouvoir présenter le projet au public. Et la troisième étape, c'est justement la réalisation du défilé de mode et donc de tout mettre en place pour présenter un projet complet. L'idée, c'est de présenter au public un projet ambitieux qui reflète nos efforts, notre participation, notre énergie, d'impressionner, on espère le public. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada